Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne les folies de Nini Voilà pour cette petite vidéo je vais vous montrer en fait un petit haul du magasin Gémeaux de Disney, de Disneyland Paris et aussi de AliExpress Voilà j'ai fait quelques petits achats à AliExpress donc je vais vous montrer tout de suite AliExpress C'est parti ! Donc du coup là-bas en fait sur AliExpress vous connaissez un peu le concept c'est des produits qui viennent de pays asiatiques c'est vraiment pas cher vraiment pour un moindre prix et puis souvent sur AliExpress les frais de port sont gratuits de temps en temps il faut un peu fouiner, il faut fouiller là-dedans il y a plein de revendeurs en fait qui font plein de prix différents donc du coup il faut quand même passer du temps et regarder tout ça donc du coup j'ai pris en fait cette petite caissette on peut être pour faire des petits cupcakes voilà les petites caissettes pour faire des petits cupcakes voilà c'est des petits vélos, des petits trucs tout mignons pour les cupcakes j'ai pris aussi, je vais enlever l'emballage voilà je vais vous enlever tous les emballages ça fera moins de bruit j'ai pris ceci alors qu'est-ce que c'est que ceci ? alors ça en fait c'est quand vous faites des gâteaux du coup vous mettez votre pâte à sucre et du coup pour bien lisser et faire les angles et bien en fait ça va permettre de faire on va dire l'arrondi, plutôt l'angle du gâteau je sais pas si je peux dire ça parce qu'il n'y a pas d'angle dans un rond l'arrête du gâteau tout autour voilà pour que bien ça soit bien net donc ce que je comprends bien c'est une sorte de lime à angle ouais il n'y a pas de pâte à sucre un peu plus, c'est pas possible tu veux pas de faire des vins de la petite ? ouais va jouer ton rôle de père c'est un petit en fait découpe de poire pareil toujours pour faire mes gâteaux c'est pour découper, faire des bandes et du coup il y a plein de formes différentes il y a lisse ou il y a un petit peu cranté comme ceci tout lisse comme ceci donc comme ça en fait ça peut me permettre de faire des bandes bien régulières parce que sinon avant je le faisais avec un couteau c'était clairement chiant et pas régulier donc voilà si je peux faire un travail propre et net c'est pas plus mal donc voilà pour ça c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa et je pense même hors de mes gâteaux m'en servir aussi je sais pas en pâte feuilletée je vois bien ça genre faire des pâte feuilletée et puis du coup mettre après un peu de parmesan torsader tout ça faire des petits trucs apéritifs ça peut être pas mal d'ailleurs si vous voulez des petites recettes des idées recettes pour les trucs apéritifs j'ai plein de petites idées si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là dessus n'hésitez pas à me dire en commentaire je pourrais essayer de faire ça ça peut être cool dites moi n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez on y retourne toujours aliexpress hop je reste dans la bouffe dans la préparation culinaire hop attendez hop je vous mets tout ça je monte le truc si j'arrive à monter à l'endroit ça serait cool donc voilà donc j'ai ceci donc pareil en fait ceci du coup ça va m'aider quand je vais faire mes petites bandes de placer après tout autour du gâteau de faire tout mon tour et comme ça en fait ça va me faire un léger en fait petit marquage sur ma petite pâte à sucre et comme ça je saurais à quelle hauteur mettre mon ma bande ma décoration donc voilà donc c'est réglable voilà toc donc c'est pratique c'est gadget mais c'est pratique cette petite plaque cette petite plaque-ci donc en fait c'est des pour faire des textures sur les pâtes à sucre donc là j'ai pris thème hawaïen je vais essayer de vous montrer ça parce que c'est un peu transparent voilà en fait du coup après vous mettez vous posez votre pâte à sucre dessus et ça va donner la forme de la pâte à sucre donc là ça fait un peu style bambou c'est vraiment top c'est cool là c'est des fleurs je sais pas du tout si vous allez voir comme ça même pas vous allez rien voir du tout bon du coup en fait c'est pour donner des formes il y en a qu'un en fait qui était complètement déchiré bon pour le prix que je l'ai eu franchement je sais pas je sais pas je vais pas pleurer pour ça c'est pas grave je sais pas si vous allez bien voir il y a 6 formes différentes et je trouve ça cool je vais essayer d'en prendre aussi d'autres donc là thème hawaïen et puis je vais essayer de prendre d'autres trucs d'autres thèmes ça peut être ça peut être sympa donc voilà en fait pour pour tout ce qui est nourriture sur Aliexpress après j'ai pris des vêtements donc j'ai voulu tenter les vêtements je sais pas pourquoi je m'acharne j'ai fait wish là j'essaye Aliexpress je sais pas pourquoi je m'acharne à chaque fois de vouloir toujours tester les vêtements mais c'est vrai que ça donne toujours envie sur les photos et après voilà ça fait pas pareil donc j'ai pris ce petit haut là donc il est pas lavé rien du tout je le trouvais vraiment choubidou avec les petits voilà en fait il retombe sur les épaules et il y a les petites bretelles mais le seul problème c'est que les bretelles sont trop près des épaules donc c'est un peu embêtant mais bon je pense que donc là je le remettrai plus parce que du coup l'été il est un peu hot et puis il pleut l'été était un peu absent en ce moment donc du coup peut-être pour l'été prochain ou printemps prochain ça peut être sympa donc à voir mais par contre il chenouffe ça chenouffe mais grave donc j'ai pris ça et puis j'ai pris un espèce de haut col roulé à dentelle donc je vous montre ça aussi donc voilà ça se présente en fait tout le cou il est tout perlé si je peux dire ça comme ça et les manches en fait elles sont tout en dentelle et le haut en fait enfin après le bas le bas du haut du coup il est assez c'est assez collé serré sur le corps donc du coup je voulais mettre ça en fait avec une petite jupe crayon d'une autre couleur que noire je voulais essayer de m'en acheter une un peu bourgogne un truc comme ça ou même faire un tout en un tout noir je pense que ça peut être vraiment vraiment joli sexy élégant avec une petite paire de talons une petite paire d'escarpins donc c'est à tester si je le porte bientôt bah du coup j'essaierai de vous mettre une photo ou même sur instagram comme ça au moins vous pourrez un peu voir le rendu de ce qu'elle soit peut donner donc c'est pas vilain franchement j'aime beaucoup c'est plutôt pas mal voilà avoir porté un ensemble ça peut être cool je vais essayer pareil de l'assembler avec une mais j'ai que des jupes noires bon je vais essayer de faire ça et puis comme ça au moins on pourrait voir j'espère juste qu'on va pas voir la petite bouée que j'ai en haut je vais tester donc voilà pour Aliexpress c'est tout vu le temps qui fait Nora m'a ruiné les baskets à l'école donc je me suis dit c'est bon là il est temps d'aller acheter les chaussures divers pour les deux choupinettes donc j'ai pris en fait une paire de chaussures pour Sophia parce que clairement elle elle abîme moins ses chaussures que sa soeur parce que n'allant pas à l'école se traînant pas partout comme sa soeur c'est plus simple pour elle c'est moins ça revient moins cher donc j'ai pris en fait pour Sophia une paire de bottines qui était à 25 euros quand même la vie dernière j'avais pris un Primark et clairement ça m'a pas fait ça m'a pas tenu donc je me suis dit cette année je vais prendre une jolie paire enfin un peu plus costaud donc j'ai pris celle-ci donc l'attache elle est sur l'extérieur et l'intérieur est basique et la fermeture est sur l'extérieur je l'ai trouvé vraiment mignonne simple mais qui fait son taf la semelle elle a une espèce de gomme et elle est assez épaisse franchement j'en suis je l'ai trouvé sympa et je peux vraiment mettre avec tout jupes, robe pantalon et tout donc je suis contente même l'intérieur il est joli ça fait un petit côté un peu liberty comme ça vraiment mignon donc voilà pour Sophia c'est tout après elle a déjà ses baskets de Primark qui elles sont costauds je vous dis elle les a bien moins que Nora donc voilà et pour Nora donc celle-ci elle était à 19,99€ et donc je lui ai pris une paire de bottines et une paire de bottes donc la paire de bottines elle se présente comme ceci donc même système même système avec la fermeture cette fois-ci à l'intérieur et du coup avec deux petites sangles comme ceci qui est vraiment trop mignonne c'est elle qui a la flashée dessus donc elles sont chauds voilà donc elle a mis du 32 la grande chouette et pour les bottes du coup les bottes elles étaient quand même beaucoup plus chères 39,99€ finalement je crois que c'est la pour Nora c'est la deuxième fois que je mets aussi cher dans une paire de chaussures ça toute première fois c'était sa première paire de chaussures et là c'est la première fois aussi et bon après vous allez me dire dans les magasins de chaussures c'est les prix donc voilà voilà la deuxième paire donc on aime mon impact la fourrure moi je trouve que ça donne un petit style qui peut être sympa toujours avec les petites lanières et la semelle voilà comme ceci donc je me dis vraiment c'est du costaud c'est voilà c'est sympa j'aime bien donc voilà pour les chaussures je suis allée à Disney avec ma copine Charlotte vous avez pu voir quelques petites photos en fait sur ma story Instagram et du coup on ne peut pas aller à Disney sans faire de craquage et j'ai acheté trois petits trucs mais un où je me suis fait vraiment clairement plaisir mais je vais vous raconter la petite histoire avant à la base ma copine elle m'a dit écoute moi je vais acheter un petit cadeau pour chacun de mes enfants donc elle a deux enfants je dis ok bah moi je vais faire pareil j'en prends un petit cadeau pour chacune de mes filles et quand j'ai vu la chose que j'ai vue je me suis dit tant pis pour mes filles je pense à ma gueule parce que des fois il faut être égoïste il faut penser à soi donc je vais vous montrer ça donc tout d'abord j'ai trouvé une petite tasse donc de la belle et la bête voilà qui m'a faut être mignonne c'est pas les plus jolies de la belle et la bête mais je la trouve vraiment vraiment sympathique foutre des autocollants partout donc oui voilà mais elle est vraiment mignonne j'aime bien puis c'est la belle et la bête c'est beau donc celle-ci elle était à 12,99€ après du coup je me suis repressée un petit cordon pour mettre ma carte de pointage pour pouvoir changer de temps en temps ma carte j'adore ma carte mon tour du coup et du coup j'ai vu celui-ci en fait c'est le spécial Disneyland Paris mais la version en fait parisienne et avec Mini Paris et du coup elle est vraiment vraiment très jolie avec la petite Mini comme ça et de l'autre côté elle avec le petit la petite marinière c'est vraiment vraiment jolie donc voilà pour faire un peu de changement de temps en temps je trouve ça vraiment vraiment sympa voilà Mini Parisienne et elle c'était à 9,99€ et mon mon craquage et bah c'est ça voilà voilà je peux rien dire d'autre c'est beau et puis ça fait de la musique donc du coup en fait j'étais en train de regarder les à la base moi je voulais prendre la Ariel pour Nora avec la la boule la boule de neige voilà cherchez-moi la boule de neige Ariel et au moment que je le prends je me retourne et je vois en fait une vendeuse qui pose en fait un carton elle ouvre un carton puis elle pose ça sur le rayon et je la regarde je fais oh mon dieu c'est magnifique et elle me dit bah écoutez on l'a reçu ce matin c'est le seul et je lui demande le prix donc c'était à 29,99€ et je lui dis non je le prends du coup j'ai reposé en fait tous les cadeaux de l'animateur parce que du coup j'avais pris une petite mallette à Némator à Sophia et puis la boule de neige à Nora et j'ai pris ça donc voilà il y a tous les personnages tout autour donc voilà mon craquage du coup désolé vous allez avoir le bruit au fond de toute façon ça va rejoindre en fait toute ma petite collection qu'il y a ici elle est pas ça vaut pas celle de Mélanie de la chaîne Happy Together 17 mais voilà mais c'est à cause d'elle que je commence à collectionner non je rigole non c'est vrai que j'aime beaucoup la Belle et la Bête et du coup je voilà mon mari m'a autorisé à mettre une petite étagère ici du coup je vais pouvoir exposer toutes mes princesses plus mes trucs de Belle et la Bête en ce moment ça sera plus propre plus joli et voilà sur ce cette petite vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux j'ai j'ai Instagram j'ai Snapchat ça me fera plaisir aussi de que vous que vous me suiviez et puis qu'on puisse communiquer ensemble pour pouvoir parler je suis assez active active n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à me laisser un commentaire ça me fera un réel plaisir de vous lire on se dit à la prochaine pour une vidéo et n'hésitez pas à vous abonner bye